C'est pas parce que vous vous indignez que vous avez une idée claire et distincte de ce que c'est que la dignité ? Non, je ne vous le dirai pas, tant que vous ne saurez pas ce que c'est, tant que je vous jugerai indigne. D'être initié. Non, c'est pas facile, c'est plutôt habile de secouer votre petit orgueil mal placé. Qui a parlé de révolution ? Ne m'en parlez surtout pas. Voilà, voilà, le type même de culture qui vous fait défaut. La culture de la révolution. Non, non, pas la peine de piser dans l'histoire, on n'est plus en 1789, mais en mai 2012. La question de savoir comment faire pour faire bouger les choses. Je le reconnais, ça ne date pas d'hier, mais il s'agit de toute autre chose aujourd'hui. D'un monde qui bouge déjà, mais sans savoir où il va. Destination inconnue, destin obscur. Mais non, ce n'est pas une vue de l'esprit, ni un tour de magie. La révolution n'est pas une solution conçue ou voulue par les extrêmes. C'est la seule façon de poser, de reposer le vrai problème. Pourquoi ? Plus ça va, et moins ça va. Mais c'est tout de même surprenant. Plus ça va, moins ça va, et ça ne surprend quasiment personne. Mais pourtant, ça décline. Ça dégouline. Et nos politiques de gauche comme de droite, enterrines, changent de manteau, au lieu de changer les fondamentaux d'objets, au lieu de changer d'objectifs. Révisez, révisez vos fondamentaux. Non, non, je ne vous demande pas de me les restituer, mais de les destituer. Au feu ! Il faut que ça crame, messieurs, dames. Non, ce n'est pas la réalité que vous avez sous les yeux, mais une réalisation. Révolution, devenez auteur, acteur de votre propre représentation. C'est ça, la culture de la révolution. La révolution culturelle, à laquelle tous les hommes vont être bientôt conviés. Non, je ne suis pas humaniste. Non, je ne suis pas utopiste. Je suis sensible à la fraternité. Une valeur qui vaut, et à laquelle rien n'équivaut. Pour vous en rendre compte, sachez, que nous ne naissons ni frères ni sœurs, mais que nous le devenons au fur et à mesure. Révolution permanente. Je lève les yeux, et je vous regarde, et votre regard m'indique qu'il y a plusieurs voies pour survivre. Mais pour vivre, il n'y a qu'une seule voie qui consiste à faire le chemin ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada